Alors évidemment, ça va changer beaucoup de choses. On va passer de la possession au partage, on va tourner le dos à la route. On peut imaginer quelques situations, un tantinet inattendu, comme en Californie récemment, une voiture autonome qui a renversé un robot. Donc là, ça va devenir un petit peu compliqué. Mais même d'un point de vue juridique, évidemment, le digital change tout, de nos moyens de circulation aux lois. Alors évidemment, au niveau emploi, il va y avoir quantité d'emplois qui vont se créer. On peut imaginer aussi qu'il y en a d'autres, comme chauffeur-livreur, qu'il va falloir certainement faire évoluer aussi. Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, la crise de l'emploi, l'impact sur l'emploi peut avoir une double dimension, une dimension de suppression d'emploi liée à la robotisation et une dimension plus géostratégique ou parce que les Américains et les Chinois sont en avance sur les Européens en matière de véhicules électriques et autonomes, eh bien l'industrie automobile européenne se retrouvant face à une crise parce qu'elle est dépassée technologiquement par des industries émergentes ou des industries concurrentes. Donc oui, effectivement, le sujet de l'emploi est un sujet fondamental. J'en parle d'ailleurs dans « Des robots dans la ville », dans le livre que j'ai écrit avec Pierre Musso. Et je pense que c'est un sujet dont on devrait s'emparer dès maintenant. Je pense que la conversion des chauffeurs, en plus c'est une profession où la pyramide des âges est quand même assez élevée. Donc il va y avoir un besoin de renouvellement d'emploi assez rapide compte tenu des départs à la retraite et ce serait quand même important de voir comment est-ce que les choses peuvent évoluer dans ces métiers-là. Alors il y a une partie de ces métiers qui pourraient aller vers la maintenance, vers les activités de maintenance et de supervision parce qu'à partir du moment où vous gérez des flottes de véhicules, l'essentiel des métiers seront des métiers de maintenance et de supervision. Je pense que beaucoup de ces salariés ont tous les moyens pour pouvoir se reconvertir dans ces activités-là. Pas tous, mais une grande partie. Si jamais on prend la question du transport en ville, notamment tout ce qui relève des taxis ou des VTC, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune envie d'être confrontés directement à des robots, à des machines et donc l'intermédiation humaine sera quelque chose d'extrêmement important. Sur les livraisons, on voit que le robot livreur, ce n'est pas pour demain matin, mais par contre le robot qui accompagne le livreur humain, on l'expérimente déjà dans les rues de Paris, etc. Donc on voit bien qu'une des façons les plus intelligentes de gérer cela, c'est de ne pas se voiler la face, de ne pas dire « Oh là là, c'est dans 30 ans, on verra bien ». C'est de prendre dès maintenant le taureau par les cornes et de réfléchir globalement. Moi, je propose même une sorte de campus consacré à la reconversion liée aux différents types de robotisation urbaine, parce que je pense que c'est un sujet, si on le prend suffisamment tôt, que l'on peut traiter de façon humaine et intelligente. Alors le changement, c'est tout de suite dans la ville, évidemment, dans le travail. On est dans votre bureau avec une place assignée et en même temps, vous êtes le premier à dire que les places assignées au travail, on va les voir disparaître progressivement. C'est le bureau de Clémenceau, on a le droit d'y toucher déjà pour commencer. Donc on ne peut toucher ni le bureau, ni les murs, ni rien. Donc il fait partie des bureaux classés, peut-être qu'un jour il sera transformé en musée, je n'en sais rien. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le nomadisme au travail apparaît comme quelque chose d'extrêmement important, avec d'ailleurs des risques psychosociaux réels. Il y a des gens qui ne supportent pas ces situations où la frontière, en quelque sorte, entre vie privée et vie au travail, entre temps de loisirs et temps de travail, disparaît complètement. Je pense que la plupart des gens ont vécu la même expérience que moi, à savoir faire des mails professionnels en plein milieu de la nuit, tout simplement parce qu'on est réveillé et que le cerveau continue à fonctionner. Nous savons très bien que le découpage des espaces est extrêmement important et le découpage du temps sont extrêmement importants dans l'équilibre psychique d'un individu. Et qu'aujourd'hui, cette révolution numérique, elle a tendance à effacer toutes ces frontières. On ne sait plus si on est en vacances, parce qu'en réalité, pendant qu'on est en vacances, on continue à travailler sans même s'en apercevoir. Quand on est dans son lit, on ne sait pas si on est dans un moment de repos ou dans un moment de travail, etc. Donc, il est clair que tous ces sujets-là commencent à faire l'objet de travaux scientifiques, médicaux, mais que c'est la réalité que nous vivons. On ne doit pas ignorer cela. On ne doit pas faire comme si tout cela n'existait pas. Et, naturellement, cette révolution, qu'on pourrait appeler du travail numérique ou du travail nomade, elle a des répercussions dans l'agencement des bâtiments, dans l'agencement des bureaux. Et, là aussi, on voit qu'il y a des bonnes manières de faire et des mauvaises manières de faire. On sait que quand l'espace partagé, l'open space de bureaux, quand il est conçu uniquement pour gagner des mètres carrés et faire des économies, ça a des effets très négatifs sur la psychologie au travail. En revanche, c'est un des éléments qui expliquent le succès d'une firme comme WeWork. Quand il est conçu comme tout simplement une nouvelle façon d'aménager et de faire travailler les gens, ça peut avoir des effets, au contraire, excellents sur la productivité au travail et sur le bien-être au travail. Cette notion de bien-être au travail me paraît, aujourd'hui, essentielle. On parle beaucoup de stress, on parle beaucoup de burn-out. On sait que cette incertitude, ce monde très incertain dans lequel on vit, ou le monde du slash, vous savez, où les gens ont trois emplois de nature différente, ou ce monde de l'auto-entreprise, de l'auto-entrepreneur, en quelque sorte, le salariat avait un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'était que la stabilité et la clarté de la relation de travail étaient là. L'inconvénient, c'est que cette stabilité pouvait aller jusqu'à la fossilisation et l'encroutement, et même un désintérêt à l'égard du travail. Aujourd'hui, ce n'est pas ça ce qui menace le plus. Ce qui menace le plus, c'est que le sentiment d'incertitude vire à l'angoisse existentielle. Et donc, pour lutter contre ça, il faut trouver de nouveaux modèles de sécurisation, de sécurité au travail, de nouveaux modèles de sécurité sociale. On dit souvent que la crise que nous vivons actuellement est une crise d'inadaptation, en quelque sorte, de l'état-providence aux nouvelles formes nées des technologies numériques. Ce n'est pas complètement faux, même si ce n'est pas la seule raison, mais ce n'est pas complètement faux. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit traiter en s'interrogeant justement sur c'est quoi les nouveaux filets de sécurité ? C'est quoi les nouvelles façons de protéger les gens dans ces nouvelles formes de travail qui ne sont plus tout à fait du salariat ? Merci. Merci.